Alors, j'ai repris en plus petit ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On avait réfléchi à comment se déplacer une masse attachée à un ressort qui lui-même était attaché à un mur. Et cette masse, on a vu qu'elle oscillait autour d'une position d'équilibre. Ici, sur ce dessin, le ressort est en position étirée. Et donc, la masse partant d'une position A sur un axe X oscillait entre moins A et A. Donc, la masse, si on exclut les forces de frottement, la masse oscille indéfiniment. Et la position X en fonction de T est représentée ici par la courbe verte. Alors, on avait juste, finalement, en quelque sorte deviné X de T comme étant égale à A multiplié par un cosinus d'une constante W multipliée par le temps. Ici, on a le temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bilan de force dans cette vidéo pour pouvoir déterminer une équation différentielle du mouvement. Donc, de X. Donc, on va être uniquement en une dimension. On est en une dimension ici. Alors, commençons. On va se lancer. On va appliquer la deuxième loi de Newton à cette masse. Et, encore une fois, je répète, on est en indéhorizontal. Donc, on ne va pas considérer ni la gravité ni la réaction du sol. Ici, on imagine qu'on a, bien sûr, un support. La masse ne l'évite pas. Donc, si on considère, en fait, les forces horizontales qui s'appliquent à cette masse, eh bien, il n'y en a qu'une. C'est la force de rappel du ressort. Et cette force, tu as déjà vu qu'elle était égale à moins K de X. Alors, X, ici, c'est si on considère que la position d'équilibre du ressort étant 0. Sinon, on aurait X moins X0. X0 étant la position du ressort, ou plutôt de la masse, à l'équilibre pour un ressort au repos. Donc, non étiré ni comprimé. Et dans notre cas, eh bien, ça, c'est égal à 0. Donc, on l'enlève et on a juste F égale à moins K fois X. Et ça, eh bien, c'est égal à toutes les forces, finalement. Donc, c'est aussi égal à la masse. On n'a qu'à le reprendre en vert. Multiplié par l'accélération. Alors, à partir de ça, donc, on a notre équation. On a masse fois accélération est égal à moins K fois X. K étant, je le rappelle, la constante de rappel ou de raideur du ressort. qui est donc propre au ressort. Elle est différente pour chaque ressort. Donc, on a notre équation. Ma est égal à moins K fois X. Et maintenant, on va chercher à exprimer A en fonction de X. Alors, on a X. X qui est une fonction du temps. C'est la position de la masse sur l'axe X, ici. Et la vitesse, qu'est-ce que c'est ? La vitesse, c'est égal à la dérivée de X en fonction du temps. Une vitesse, c'est une variation d'une position en fonction du temps. Et ça s'exprime comme étant dx de t divisé par t. Ça, c'est une notation qui veut dire qu'on prend un écart infinitésimal de X à deux instants de temps infiniment proches. Et on le divise par, justement, cet écart infinitésimal de temps. Donc, ça, ça correspond tout simplement à la définition de la dérivée de X. Et c'est la même chose que de dire X prime de t. Et c'est encore aussi la même chose que d'écrire X avec un point. Tout ça, ces trois notations, ce sont des notations équivalentes. Elles veulent toutes les trois dire qu'on prend la dérivée de X par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée par rapport à la variable t. Ça peut être utile d'écrire explicitement en fonction de quoi on dérive notre fonction dans le cas où on aurait une fonction de plusieurs variables. Et alors, on continue maintenant. Si on prend l'accélération, eh bien, l'accélération, c'est égal à V. Alors, V qui est aussi une fonction de t. C'est égal à la dérivée de V. Et V qui est elle-même la dérivée de X en fonction du temps, eh bien, c'est égal à la dérivée de la dérivée. Donc, autrement dit, la dérivée seconde. Donc, c'est égal à X point point. Ou encore, si tu préfères, X seconde. Autrement dit, dérivée seconde. Donc, je peux exprimer X. Bah, X, c'est X. C'est très simple. Et je peux également exprimer l'accélération comme étant la dérivée seconde de X de t. Donc, si je reprends mon équation ici, que j'ai tirée de la seconde loi de Newton, eh bien, j'ai que M multiplié par X seconde. Je vais qu'à l'écrire comme ça. X seconde, qui est une fonction de temps, c'est égal à moins K. On va le mettre en rose, puisque ça correspond au ressort. Moins K multiplié par X de t. Et là, j'ai une équation différentielle. C'est peut-être la première équation différentielle que tu vois. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une équation différentielle du mouvement. Une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle la solution, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas juste un nombre, une valeur. La solution d'une équation différentielle, ça va être une fonction. On a ici une équation, dans les deux côtés, on a une fonction et sa dérivée. Donc, on va devoir trouver la solution de cette équation qui va être une fonction qui va respecter cette équation. Et donc, on est parti, on va résoudre cette équation. Et on va d'abord calculer l'expression de X seconde en passant par X prime. Donc, on commence avec X prime. X prime de t. Alors, A multiplié par cos de Wt. On a une constante multipliée par une fonction, avec à l'intérieur une fonction composée de cette fonction. Donc, la constante reste où elle est. On a A multiplié par la dérivée de cette fonction, multiplié par la dérivée de la fonction totale, en considérant ici qu'on a Wt comme étant une seule variable. Donc, la dérivée de Wt, c'est W, puisque la variable, c'est T. Donc, AW multiplié par la dérivée de cos Wt. Et la dérivée de cos, c'est moins sinus. Donc, ici, je vais rajouter un moins, et je vais écrire sinus de Wt. Voilà. Maintenant, je vais prendre la dérivée seconde. Donc, je vais dériver cette expression que je viens d'obtenir. Et j'ai X seconde qui est égal à... Alors, moins AW, c'est une constante. Donc, ça reste où c'est. J'ai moins AW, mais je vais calculer encore la dérivée de la composée de la fonction sinus, qui est Wt. C'est encore une fois le W. Donc, ici, je sors devant un W, et je vais avoir un W au carré. Et ce à quoi je vais multiplier la dérivée de sinus est à l'intérieur Wt. La dérivée de sinus est égale à cosinus, cette fois-ci, avec un plus. Donc, je reste avec mon moins, et je retombe sur cosinus Wt. Donc, X seconde, c'est égal à moins AW au carré, multiplié par cosinus de Wt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer maintenant nos expressions à l'intérieur, et on va voir ce que ça donne. Donc, à gauche, on avait M, multiplié par moins A, je vais mettre le moins devant, AW au carré cosinus de Wt, qui est égal à moins K, qui est égal à moins K de, et alors, A cosinus Wt. Je remplace X par son expression, donc j'ai A cosinus de Wt. Alors, je vais pouvoir faire quelques simplifications maintenant. Première simplification, le moins. J'ai un moins de chaque côté. Le cosinus Wt, il est de chaque côté, je vais simplifier par cosinus de Wt. Maintenant, il ne me reste plus que M, A. Alors non, A, je vais pouvoir le simplifier, il est des deux côtés. Donc, il ne me reste plus que M multiplié par W au carré, M W au carré, est égal à K. Et donc, si je continue à réarranger ça, je vais obtenir W au carré qui est égal à K sur M, qui est égal à K sur M. Et j'ai deux possibilités, j'ai soit W qui est égal à moins racine de K sur M, de K sur M, ou alors plus. Et donc, je vais l'écrire comme ça en forme un peu composée. J'ai W qui est égal à plus ou moins racine de K sur M. Et donc, ce qui va nous permettre maintenant de choisir entre le plus et le moins, et bien ça va être le cas physique qu'on étudie, et on avance avec une échelle temporelle positive, donc finalement, on veut quand même que notre W soit positif, donc on va choisir la valeur positive. Donc on a W qui est égal à plus racine carrée de K sur M. Donc si on reprend un petit peu tout ça, et bien on reste avec notre expression, qu'on a tout simplement obtenue par déduction logique, finalement, à partir de notre intuition. On reste avec notre X de T qui est égal à A, alors ça A c'est ce qu'on va appeler l'amplitude, multiplié par cosinus de Wt avec W qui est une constante qui est égale à racine carrée de K sur M, qui dépend donc et de K, la constante de rappel du ressort, et de M, la masse qui est attachée au bout du ressort. Donc maintenant, si je te donne un temps quelconque, tu es capable de me donner immédiatement immédiatement la position de la masse sur cet axe X pour ce cadre physique précis. Dans la prochaine vidéo, on va discuter un petit peu de la physique autour de cette équation et de différents paramètres, comment est-ce qu'on peut les faire varier et qu'est-ce que ça change.